et le mac une famille j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test makeup et aujourd'hui on va tester ensemble cette palette de chez huda beauty que je vous ai présenté dans mon dernier hall beauté makeup j'avais vraiment mais vraiment trop hâte de faire cette vidéo c'est vrai que ça fait déjà un moment que je n'ai pas testé de make up de chez huda beauty et je suis vraiment très très curieuse de savoir ce qu'elle peut donner sur les yeux en temps normal je ne suis vraiment pas déçu de la qualité des palettes huda beauty aussi bien les petites que les grandes elles valent leur prix même si elles sont pas données mais voilà il y a toujours de la curiosité quand j'achète une nouveauté donc c'est parti on va tester cette jolie pépite toujours avec mes morceaux de scotch parce que sinon je ne sais pas faire mon make up comme je le veux c'est bon j'ai mis mes petits morceaux de scotch alors en premier je vais prendre la couleur violette ici non allez vraiment trop canon en plus avec la lumière on la voit vraiment bien je voulais prendre la foncée avant mais je veux pas faire quelque chose de très foncée je sais pas si je sors ce soir ou quoi et moi je vous ai déjà dit que les couleurs très foncées ça me fermer encore plus les yeux donc je préfère essayer les clairs donc en premier je vais prendre celle-ci et je vais venir l'appliquer tout simplement dans mon creux de l'oeil alors au niveau de la matière ça va c'est pas trop poudreux il ya quand même bien de la matière qui vient sur le pinceau je vais essayer de vous montrer moi comme d'habitude vraiment de la bonne qualité maintenant on va voir l'intensité du phare sur la paupière en sachant que moi je mets jamais de base à paupières c'est très très rare j'ai pas besoin de vous dire que la couleur est magnifique vous le voyez par vous même cette couleur est magnifique franchement trop trop belle pigmentée à souhait elle s'applique super bien non franchement je suis trop trop amoureuse de ce phare déjà la couleur violette pour moi c'est une couleur des plus magnifiques que je kiffe en ce moment alors là le phare il est vraiment trop trop beau limite je laisserai bien mes yeux comme ça mais bon on va tester quand même les autres phares mais franchement déjà cette couleur parfait sans être surprise je suis indécise je croyais que j'avais su choisir mes phares mais j'hésite entre le clair et le foncé je me dis que si je mets le clair peut-être qu'il se verra pas beaucoup avec le phare violet si je mets le foncé ça va peut-être faire trop orange j'ai peur je sais pas du tout je pense que je vais quand même tester le plus clair en premier si je vois que ça fait pas assez intense à mon goût je mettrai le plus foncé par-dessus j'ai bien fait de prendre le plus clair parce que comme vous voyez il est déjà bien intense en fait il est très pigmenté donc si j'aurais pris le orange ça aurait fait trop orange ça ça faut vraiment que je le teste pour faire vraiment un make up fort flashant pour une photo insta par exemple mais là j'ai bien fait de suivre mon idée prendre le plus clair en premier il est très très beau ça fait super beau on le voit très bien sur le violet mais c'est une pépite ces phares là c'est vraiment des pépites à utiliser ça va tout seul vous mettez sur votre pinceau ça va tout seul au niveau des chutes je n'ai rien du tout sur mon sur mon visage donc pour l'instant c'était des mattes on va continuer avec un mat et à la fin je voudrais essayer le pailleté orange ici en fait sur ma paupière je voudrais mettre celui ci et mettre des paillettes orange par dessus donc on va voir ce que ça donne alors voilà pour le phare ici franchement celui ci si vous prenez la palette allez-y mollo parce que il est très très pigmenté vraiment très pigmenté vous voyez la couleur elle est vraiment trop trop belle et j'adore mon make up parce qu'on voit bien les trois couleurs on sait distinguer bien les trois couleurs franchement je suis fière de moi j'aime bien mon make up aujourd'hui on va le terminer avec les paillettes après en rat de cils je sais pas si je mettrai quelque chose peut-être reprendre le violet et le remettre un peu ici vu qu'il ya deux sortes d'orange et rappeler le violet du début je vais faire ça et voilà je vous dis quoi après alors voilà j'ai été terminé comme d'habitude le make up hors caméra alors je le dis tout le temps pour celles qui veulent savoir ce que j'ai utilisé en mascara et en liner aujourd'hui j'ai appliqué le liner de chez révolution la collection le roi lyon alors autant que le mascara j'adhère pas du tout que le liner il est vraiment très très bien il fait un très beau tracé vous voyez il est très très beau très facile d'application bien intense bien noir parfait lui par contre si vous pouvez encore l'avoir foncé je vous le conseille et en mascara j'ai appliqué le duo que je fais en ce moment pour avoir vraiment de très très beaux cils donc c'est le better than sex de chez two faced voilà c'était celui qu'ils avaient refait pour la collection oh je ne saurais plus vous dire comment elle s'appelle enfin bref c'est celle qui avait les papillons et bien sûr mon lash paradise c'est vraiment un mascara que j'aime de tout mon coeur franchement et même lui quand je le mets tout seul j'ai de très très beaux cils j'ai vraiment un très beau regard lui c'est vraiment mon préféré de tous je pense du moment pour revenir sur la petite palette de chez huda donc c'est les color block je vous avais pas dit la gamme c'est les color block franchement moi je la valide à 100% elle est vraiment très très bien pigmentée les couleurs sont magnifiques par contre le seul truc que j'aurais à dire alors c'est peut-être parce que je l'ai appliqué sur un fard mat peut-être qu'il rendra pas pareil tout seul mais le pailleté j'ai pas trouvé qu'il était fou fou sinon les couleurs mat elles sont terribles elles sont vraiment très très belles pas déçues du tout je pourrais la réutiliser et franchement je me disais ces couleurs là ça doit être assez spécial à porter ça doit être dur à porter tous les jours et en fait non regardez franchement je pourrais être capable de sortir avec un make-up comme ça violet et orange pour sortir boire un verre aller à rendez vous voilà tout simplement je trouve que les couleurs sont très très belles et ne font pas trop foncer enfin après j'ai utilisé l'éclair aussi vous me direz mais ça fait pas trop franchement elle est très très jolie comme palette et je la regrette pas du tout je vais la laisser là au dessus et je pense la réutiliser très bientôt j'aime vraiment beaucoup validé alors voilà ma nouvelle vidéo maintenant terminée surtout n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes le make-up que j'ai réalisé avec cette jolie palette et si toi tu l'aimes bien à chaque fois je vous le demande si toi tu l'as testé si toi tu l'as tu la valide tout comme moi n'hésite pas également à me mettre un petit pouce si la vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sans oublier de t'abonner à ma chaîne ça me fait toujours très plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo plein de gros bisous pour vous ciao ciao